Bonjour à la maison, c'est moi Giz, je suis de retour après une longue absence. Écoutez, j'ai fait un voyage à San Francisco pour mon entreprise, Outer Minds, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ben oui, c'est ben beau les paquets de cartes Pokémon, mais moi, ma génération, c'est les années 90. Je dirais même plutôt la fin des années 80. C'est pourquoi j'ai décidé de m'intéresser à des sujets beaucoup plus adaptés à ma génération, comme des cartes des New Kids on the Block, le meilleur Boys Band de tous les temps, et les Tortues Ninja, le meilleur Boys Band de tous les temps. Alors oui, c'est fini les cartes Pokémon, on va explorer d'autres trucs. On y va tout de suite avec un paquet des New Kids on the Block. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va dénicher. Peut-être une carte super rare. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec... Oh mon Dieu! On commence vraiment fort avec la carte de Danny, hein. Danny qui était excessivement jolie. C'est un autocollant. Ça là, tu mettais ça sur ton agenda au secondaire. Et c'était... Tu étais un roi! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et à l'arrière, on a aussi un morceau de chandail pour faire un casse-tête. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bonjour! Alors, Jordan, hein. Jordan qui est gentil avec tout le monde apparemment. Pis sa plus grande possession, c'est la famille. Des valeurs familiales. Ça se perd avec les années. Ah, lui, on le reconnaît, hein. Son frère est pas mal connu. On a Donnie, hein. Donnie Wahlberg, le frère de l'autre. On connaît bien les Wahlberg. Donc, il a été choisi pour être le premier New Kid. Super intéressant. Donc, c'est lui, le New Kids on the Block Alpha. On le salue! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... Regardez ça! Hein? Des chaises pliantes dehors. On voit plus ça en 2022. Hé, regardez. Qu'est-ce qu'il se passe? Big time! New Kids, Jonathan, Jordan, Joe et Donnie et Danny s'entendent tous pour dire que s'entendre chanter à la radio était un des moments les plus excitants de leur carrière. Donc, nous vous saluons. On sait que vous écoutez souvent le show. Ensuite, on a... Mon Dieu, les New Kids on the Block encore en train de faire un shooting photo, ma foi, incroyable. Home cooking! Donc, on nous parle de cuisine. Et la cuisine préférée de Joe, son plat préféré, c'est le pain de viande de sa maman. Pis on avait aussi la réponse de la question numéro 20. Seulement, on vous demande, c'était quoi la voiture favorite de Jordan? Il s'agit d'une Porsche. Sachez-le, ça va être à l'examen. Regardez-moi ça! Hé, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Reluctant Idols! Ah! Intéressant! Donc, ils se considèrent comme des gens réguliers comme nous. Donc, ils pensent pas qu'ils sont meilleurs que nous. Ils sont comme nous autres, les New Kids on the Block. Encore des valeurs qui se perdent. Ah, je suis curieux. J'aimerais savoir si c'est la main à qui, ça? Est-ce qu'on va voir la réponse à l'arrière? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Des issues sociales. New New Kids, hein? Ils sont contents d'avoir leur statut de célébrité. Ben, écoutons. On les salue. Ensuite, une photo de noir et blanc. Très concept. Ça, là, très, très, très joli. Ce qu'on a à l'arrière. Good Friends. Donc, ces cinq kids, ils aiment vraiment ça, travailler ensemble. C'est un super groupe. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit ici. Et là, on a encore une photo de famille. Les camusoles. Quand est-ce que ça va revenir en mode? Hein? Je me suis coupé le poil. C'est très malade. Alors, encore des gens populaires. Après être allé dans des petits clubs. Puis aussi dans des hauts de centres d'achat. On s'en souvient. Les New Kids on the Block. Ils ont maintenant Egg & Tough. Maintenant, c'est leur moment. Hé, j'adore ça. Et puis, je ne veux pas qu'on passe trop de temps. Parce que c'est trop. On pourrait passer la discographie des New Kids on the Block. On va le faire dans d'autres épisodes. Mais j'aimerais juste ça. Qu'on aille regarder une carte par paquet. Et c'est la fameuse carte collectionnable. Et on a, cette fois-ci, Darnie. Hein? Qu'on peut autocoller sur notre agenda. Et à l'arrière. Regardez ça, c'est beau. Je vais peut-être pouvoir compléter notre puzzle. Et j'en ouvre un dernier. Je suis énervé. Est-ce qu'on peut avoir Jordan? Come on! Et on a Jonathan. C'est correct. C'est correct. Je suis content avec Jonathan. Et on a aussi le, en bas à gauche, de... Hum, c'est pas évident. Il va falloir collectionner au complet pour avoir la suite. Bon, voilà. C'est un avant-goût des New Kids on the Block. Évidemment, on va essayer de faire le full set. Ça sera pas facile. On va faire des beaux cadres avec les autocollants. Maintenant, on va aller visiter, hein, les Tortues Ninja. La deuxième série, Tops, de 1990. Si je ne m'abuse. Oui, oui, oui. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette série, c'est que ça vient avec une gomme de 1990. La gomme a donc 32 ans. Et qui n'a jamais eu envie de mettre quelque chose de 32 ans dans sa bouche, n'est-ce pas? On y va par applaudissement dans les commentaires. On va aller voir la gomme. Hé, regardez-moi ça, la gomme, hein, qui est en petits morceaux. On va y revenir. Donc, un peu comme les New Kids on the Block, on a la carte la plus collectionnable ici, hein. Ah, mon Dieu! Donatello, mon préféré, avec son grand bâton. Je l'adorais. Et en plus, c'était le nerd ou le geek de la gang. Donc, c'est mon préféré. Pis là, on se pose des questions, hein. The Last of the Turtles. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont sortis de cette péripétie où Shredder, Bebop, pilote, là, et qui était en train de pas être fin? Donc, hein, oh, mon Dieu! Shredder est pas fin, pis ça va pas bien. Je capote. Donc, il y a plein d'aventures dans ces cartes-là. On a ici les Tortues Ninja, hein, qui ont deux sofas. Un pour Master Splinter, un qui peut contenir jusqu'à trois tortues, et ils doivent jouer à Mario Kart. Et le dernier, celui qui finit dernier, doit s'assurer par terre. Donc, cette fois-ci, c'est Donatello. Pauvre Donatello. Qu'est-ce qu'on a en arrière? Donc, on est de retour à la maison. Complètement fou. Du coup, on a ici une finale pour la mouche ou pour le vol, hein, on le sait pas. Épisode 170. Je vais pas trop me spoiler, on va avancer. On a April O'Neil ici, qui a aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Dig this. Donc, on va creuser pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est important, ce qu'on vit en ce moment. Hein? On va pouvoir continuer dans la carte 123, parce que les tortues, après ça, vont s'inquiéter. On le voit tout de suite ici. Et on a ici une chandelle magique qui ne se souvient pas de cet épisode complètement magique avec une chandelle. Ah! Je suis énervé. On y va pour un autre paquet, hein. Pour peut-être avoir une autre carte de Donatello rare. J'aimerais ça. Et puis, on va avoir encore plus de gomme. Ah! Celle-ci, elle a comme explosé encore plus. On la salue encore. Est-ce que c'est la même carte? Est-ce que je... Est-ce que... Ben voyons. Je pense que dans les Lucky Zone de blog, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense qu'on avait aussi une carte en double. Très dommage. Alors, un morceau de la roche. Donc, très... Un épisode très important. Une roche avec une importance capitale dans l'histoire des tortues ninja. Ensuite, on a... Bon, on a Leonardo. Hein? Et Macon Angelo. Qui trouvent ça incroyable. Complètement incroyable, hein. Si jamais vous oubliez leur nom. Il y a leur première lettre sur leur ceinture. Très pratique, des fois, en Raphaël et Macon Angelo. Dépendant de l'éclairage, le orange et le rouge. Ça peut être parfois quand même assez compliqué. Unbelievable. Il y a Unbelievable. Boom! Pam, 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 pam. A turtle once more. Donc, probablement que Macon Angelo n'était plus une tortue. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Ben oui, il y avait le Mutazu Weapon. Donc, il s'était transformé, le pauvre. Il faudrait voir la carte avant pour voir qu'est-ce qui s'était passé avec le pauvre Macon Angelo. Ben voyons. Oh! Donatello a fait une découverte. Ben mon Dieu. Ça a bien l'air inquiétant. Oh là là. La découverte de Donatello. Et ensuite, on a... A shaky situation. Tout va mal. C'est Rocksteady et Bebop qui ont pas l'air de ben aller. Que de péripéties. Et on arrive à notre dernier paquet de l'épisode. J'ai assez hâte. J'espère que là, ça sera pas encore la même carte rare. Parce que là, on veut avancer notre full set. On a la gomme ici. Tout va bien. OK. On met ça là. Alors, on a... On a Master Splinter qui est en train de manger un bol de riz. Et puis, on a ici en train de manger le même bol de riz. C'est peut-être pas le même bol de riz. Peut-être que c'est son repas préféré et que c'est souvent ça qu'il mange. On voit ça très souvent chez les rats mutants. Donc, voilà. Si on continue, on a... Ah, ah, ah. On prie pour Shredder. Est-ce qu'on prie pour qu'il arrête ses niaiseries ou est-ce qu'on prie... Non, c'est une prière de la part de Shredder. Donc, peut-être que Shredder a besoin de notre aide. Des fois, ton pire ennemi peut aussi être... En tout cas, checkez vos flûtes. Pas de temps à perdre avec les Tortues Ninja. C'est vrai. On a super pas de temps à perdre. Très important. Ensuite, on a... Ah, Krang. J'adore Krang, hein. Quand t'as un cerveau exceptionnel et un corps en compote comme moi, tu rêves d'avoir un méca dans lequel tu fais juste mettre ton cerveau et tu le conduis. C'est le rêve. Mais bon, on suit la mouche. C'est bien ça. Je pense qu'il y a une mouche quelque part. Ensuite de ça, une vieille flamme, hein. C'est une histoire peut-être de la flamme olympique, peut-être de l'autre chose. On a un lapin ninja ici avec Master Splinter. Donc, tout va bien. Ça a l'air palpitant. Et on termine avec un Monster Egg. Donc, un oeuf monstrueux. Incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouf, j'ai hâte à la carte 116 pour savoir la suite. Alors voilà, c'est ça les cartes des Ninja Turtles et des Nukidium de bloc. Ne reste plus qu'à tester les gommes des années 90. À savoir si ça fonctionne encore. On verra bien. Merci. C'est ça. C'est quoi? Ah, c'est bon de la... Ah, non, non, non. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Ah. Ah, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas. Non. Je peux pas. Ah, je peux pas. Ceux.